Le Mont Blanc, c'est mythique. C'est le plus haut sommet de France, on en a tous déjà entendu parler. Quand t'arrives à Chamonix, il te saute aux yeux, on voit à chaque coin de rue. On a décidé de faire ça entre copains, de concrétiser un rêve d'enfant. On a fait un stage où on a appris à utiliser le matériel, les différentes techniques d'alpinisme et qui nous a permis de nous acclimater surtout à l'altitude. Et puis, on s'est lancé. Je pense que tenter l'ascension aujourd'hui, c'est aussi marcher dans les pas de ceux qui l'ont tenté en premier. A une époque où le matériel et la connaissance de la montagne étaient complètement différents. On part de 1000 mètres d'altitude et on monte jusqu'à 4810 mètres. On va d'abord dormir une première nuit au refuge de Tête-Rousse. Ensuite, au refuge du goûter et on fait le sommet de l'ordre. C'est une course qui demande de l'endurance, une bonne météo et surtout un groupe soudé. Le matin de l'ascension, on part de nuit, très tôt, sous les étoiles. Au début, on ne voit pas grand-chose. On est vraiment concentré sur ce que notre corps ressent. C'est très intense comme sensation. Les premières lueurs du jour arrivent. C'est juste trop beau de voir le jour se lever comme ça dès qu'on avance sur le vide. C'est le sommet qui se rapproche tout doucement, tout doucement. C'est sur la dernière centaine de mètres qu'on doit être le plus concentré. Et focus sur son souffle, sur sa respiration, petit pas par petit pas. Ne faire qu'un avec la montagne. C'est ça, vivre totalement l'instant présent. Quand t'arrives en haut, avec ta cordée, t'en prends plein les yeux. T'es sur le toit de l'Europe. T'as un horizon à perte de vie. Un sentiment de réussite aussi, d'accomplissement personnel. T'as tout donné pour en arriver là. Et tu l'as fait. Tu en reviens forcément grande. C'est un sommet qui se mérite. On a eu la chance d'avoir un guide qui nous a emmenés en toute sécurité. C'est une ascension qui demande une préparation physique, mentale. Mais la récompense au sommet, elle dépasse toutes les attentes. Je ne fais pas de stress. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada